Soyez fiers, Turquie. Le mercredi, le premier astronaute turc a décollé en direction de la Station Spatiale Internationale, ISS, ce qui constitue un motif de fierté pour le pays, mais aussi le reflet de l'ambition de son président. Alpé Gezeravsi, un pilote de chasse de 43 ans, dont 21 dans l'armée de l'air, s'apprête à décoller pour l'ISS dans la nuit de mercredi à jeudi, à 22h11 GMT, depuis la base de Cap Canavral, en Floride, sud-est des États-Unis, pour une mission de 14 jours. Le colonel Gezeravsi rejoindra la Station Internationale en compagnie d'un Suédois, d'un Italien et d'un Espagnol à bord d'une navette privée de la société Axiom, qui assurera ainsi sa troisième mission en partenariat avec la NASA, Agence Spatiale Américaine. Nous voyons cette mission comme le symbole d'une Turquie de plus en plus puissante et affirmée, a estimé mardi soir le président turc Recep Tayyip Erdogan. Que ce voyage de notre frère Alpé soit bénéfique à toute notre nation et à notre jeunesse a ajouté le chef de l'État en lui souhaitant bonne chance. Il avait lui-même introduit la mission de M. Gezeravsi entre les deux tours de l'élection présidentielle, en mai 2023, et a rappelé à plusieurs reprises l'importance de ce vol pour le pays. « Nous sommes en passe d'atteindre notre but d'envoyer un de nos concitoyens dans l'espace. » Turquie, lançait-il la semaine dernière, en précisant que l'astronaute conduirait 13 expériences préparées par les universités du pays. Ses premiers pas dans l'espace tombent à pic pour le président, soucieux d'imposer son pays sur la scène internationale mais dont les offres de médiation n'ont pas rencontré le succès qu'il escomptait, ni dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine ni, cet automne, entre Israël et le Hamas. Pour Marc Pierini, diplomate et chercheur associé à l'Institut Carnegie Europe, qui salue un véritable succès avec cette première mission d'un astronaute turc, elle n'a aucun rapport avec la capacité de la Turquie à être un acteur qui influencerait l'agenda politique mondial. Événements historiques Les fluctuations de sa politique étrangère ne laissent pas à Ankara l'espoir de jouer un rôle moteur sur la scène internationale, prédit-il, citant les atermoiements de la Turquie sur l'OTAN, elle n'a toujours pas approuvé l'adhésion de la Suède, ses ambiguïtés sur le conflit ukrainien, dans lequel elle cherche à ménager les deux partis, et son appui au Hamas islamiste palestinien, qu'elle a qualifié de « mouvement libérateur » face à Israël, État terroriste. Néanmoins la Turquie mène un programme spatial sérieux à travers ses satellites et son agence spatiale, créée en 2018. Cet événement historique va permettre de valider des objectifs technologiques et de galvaniser la fierté nationale du peuple turc, se félicite Alimi Rametoglu, directeur du Centre de l'espace et l'aviation GUEM, basé à Bursa, ouest de la Turquie. Mais aussi de lancer une nouvelle ère d'innovation scientifique et de collaboration internationale, l'espère-t-il.